... Chers internautes de Guédia Info TV, nous revoilà encore dans notre rubrique la philosophie en ligne. Comme nous avons l'habitude de faire, on va essayer aujourd'hui de parcourir un thème du programme de la philosophie. Aujourd'hui, on préfère s'interroger sur la philosophie comme une réflexion critique. Parler de la philosophie comme une réflexion critique revient à essayer de procéder par l'élucidation des concepts, à savoir la réflexion et la critique. La réflexion, comme nous le savons, physiquement parlant, quand on parle de la réflexion, c'est le fait de rester sur ses appuis physiques. Quand on parle donc de la réflexion, c'est le fait de retourner sur ses appuis physiques. Mais ici, quand on utilise le terme réflexion philosophiquement parlant, ce ne serait autre que le fait de retourner sur ses appuis intellectuels. Maintenant, ce retour sur ses appuis intellectuels fait à ce que la philosophie est qualifiée d'une activité de réflexion, par où la réflexion pourrait être conçue comme un mouvement de retour de la pensée sur elle-même. La critique, quant à elle, on peut commencer par sa définition étymologique, telle que la critique vient du latin crisis, qui signifie cette attitude à travers laquelle l'homme se dote pour essayer de parvenir à prendre une distance par rapport à des idées qui ne sont pas claires à travers son esprit. Raison pour laquelle, si la philosophie peut être définie d'une certaine manière comme étant une réflexion critique, on va peut-être comprendre que la philosophie demeure cette discipline qui se contente de démarquer, qui se contente de se détacher de quoi ? Des idées qui sont déjà établies. Maintenant, si la philosophie a pour vocation la recherche de la vérité, ou bien si la philosophie se contente toujours à procéder par ce qu'on appelle une insatisfaction spirituelle qui pousse le philosophe à aller au-delà de ce qui se présente devant lui, c'est-à-dire ce qui se présente d'une manière sensible, il va toujours se donner ce droit d'aller vers l'intégibilité, c'est-à-dire vers ce qui n'est pas dans ce monde. Et la vérité reste cet idéal. Quand on parle de l'idéal, c'est une chose dont on peut tendre vers, mais qu'on ne peut jamais posséder de façon absolue. Cette vérité, le philosophe tend vers, mais ne peut pas posséder de façon absolue. Mais la question qui se pose réellement est comment le philosophe se rapporte à cette recherche de cet idéal-là qui est la vérité. Il se rapporte à cette recherche par l'intermédiaire de cette activité de réflexion, mais qui est comment ? Je reviens encore, qui est purement critique. Cette attitude critique va tracer la différence entre le philosophe et celui que l'on pourrait ne pas appeler philosophe, mais que l'on pourrait réellement appeler l'homme du sens commun, dans notre jargon philosophique. Mais avant de revenir sur cette différence qui se pose entre le philosophe et l'homme du sens commun, on a bien dit que la philosophie est une activité de réflexion critique. Mais cette réflexion critique se fonde sur des bases essentielles. Et ces bases essentielles fondent en quelque sorte la philosophie, par où on va peut-être parler des fondements de la philosophie. Quand on se pose cette question, quels sont les fondements de la philosophie ? Ce ne seront que le doute, l'étonnement et la remise en question. Si ces principes font de la philosophie, on va retenir en ce sens que le philosophe est celui qui doute, que le philosophe est celui qui remet en question, que le philosophe est celui qui s'étonne. À savoir maintenant, à quoi va se rapporter ce doute, cet étonnement et cette remise en question ? Ça ne va se rapporter qu'à la recherche de cette vérité que j'ai dit tout à l'heure. Même si la vérité reste inaccessible à l'homme, même si la vérité reste inaccessible à celui qui est à la recherche de la connaissance, que l'on appelle le philosophe. Mais si la philosophie est-elle fondée, on va toujours revenir sur cette activité de réflexion que se procure le philosophe. Il faut se demander donc à quoi le philosophe va se rapporter pour réfléchir. L'outil qui va lui permettre de réfléchir, le moins qui va lui permettre de réfléchir, que je vais préférer appeler ici une faculté. Une faculté qui est comment ? Qui est mentale. C'est la raison. C'est cette raison qui va pousser le philosophe à la réflexion. Dans la mesure où la philosophie va être conçue en cette situation comme une activité de réflexion critique rationnelle. Si donc la philosophie est rationnelle, c'est-à-dire que donc la raison, elle est invitée et elle est nécessaire en le domaine de la philosophie. Sans la raison, il ne peut pas y avoir de philosophie. Et si avec la raison, la philosophie pourrait trouver sa raison d'être, on va retenir en cette situation que la raison demeure le critère de validité de la réflexion philosophique. C'est la raison qui permet de distinguer le vrai du faux et le bien du mal. C'est en cette situation que Descartes disait, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Cette bonne application que l'on va faire de la raison va permettre à celui qui se réclame philosophe de pouvoir cerner la réalité des choses. Et le fait que le philosophe va parvenir à cerner la réalité, c'est-à-dire essayer de découvrir cette vérité, il va forcément passer par cette attitude que j'appelle la critique. Maintenant, si cette critique se fait par l'intermédiaire de la raison, à quoi bon maintenant de se réclamer philosophe par l'intermédiaire de la critique, même si on sait qu'on ne va pas parvenir à la vérité qui est notre objectif. Je dis, il y a certains qui se sont focalisés peut-être sur leurs principes fondamentaux pour dire qu'ils ne vont pas philosopher. Pourquoi ? Parce que la philosophie, elle est prétentieuse au moment où elle est à la recherche d'une vérité dont elle ne va jamais posséder. Et quand je dis, il y a certains de par le principe qui se gouvernent sur ces aspects-là pour dire qu'ils ne vont pas philosopher, je vais préférer citer les sceptiques, selon qui que l'activité philosophique consiste à suspendre notre jugement. Quand il y a suspension du jugement, il n'y aura plus de recherche de la connaissance. Mais quand il y a recherche de la connaissance, il n'y aura pas de suspension du jugement. Ou bien, même s'il y aura une suspension du jugement, la suspension du jugement serait provisoire. C'est ce qui va me faire appeler l'un des fondements que j'ai cités tout à l'heure, qui est le doute. Ce doute, maintenant, est appelé doute méthodique. C'est ce doute-là qui permet à rechercher d'une manière permanente et perpétuelle la connaissance. À la différence de ce doute, que l'on va qualifier de doute sceptique. Ce doute sceptique, c'est un doute qui suspend le jugement d'une manière définitive. Pourquoi ? L'une des raisons qui milite en faveur de la non-recherche de la connaissance chez les sceptiques est qu'on ne peut pas rechercher une vérité dont on ne va pas trouver et être là à rechercher toujours cette vérité. Mieux vaut rester là où on est, les bras croisés, peut-être ne plus essayer de parvenir à un exercice intellectuel, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué ce qu'on appelle l'époque, qui est la suspension définitive du jugement. Mais cette époque va renvoyer à quoi ? Va renvoyer à l'aphasis, qui est quoi ? L'absence de parole. Qui va renvoyer à son tour, à l'ataraxie, qui est quoi ? L'absence de trouble. On a le privatif A qui signifie absence de, tarazis qui signifie trouble, l'absence de trouble, qui peut être conçu comme la quiétude de l'âme. Mais au moment où, pour attirer un peu l'attention de certains, le sceptique suspend son jugement d'une manière définitive. Celui qui doute, par l'intermédio du doute méthodique, suspend son jugement d'une manière provisoire. Il faut tous les inclure dans le jargon philosophique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les mêmes objectifs, à savoir la quiétude de l'âme, la quiétude de l'esprit. Donc, si le philosophe se contente à rechercher la vérité pour parvenir à la quiétude de l'esprit, le sceptique s'est contenté à la non-recherche de la vérité pour parvenir à la quiétude de l'esprit. Maintenant, toujours dans cette posture de la philosophie comme activité de réflexion critique, je l'ai dit tout à l'heure, cette attitude critique trace la différence nette entre le philosophe et celui qui ne philosophe pas, que je préfère appeler l'homme du sens commun, comme on a l'habitude de l'appeler dans notre jargon de terminale. L'homme du sens commun ne critique pas. Et si l'homme du sens commun ne critique pas, quelle sera la différence avec lui et le philosophe ? Le philosophe critique, le philosophe a une certaine connaissance des choses. L'homme du sens commun ne critique pas, il a une certaine connaissance des choses, mais les connaissances seront différentes dans la mesure où la connaissance de l'homme du sens commun, c'est une connaissance qui a été établie. Et on parle par là des idées qui sont déjà établies, des idées qui sont déjà faites. Mais le philosophe, quand il vient, est-ce qu'il va se contenter de ces idées faites ? Non. Raison pour laquelle ces connaissances ne sont pas les mêmes que les connaissances de l'homme du sens commun. Le philosophe, pour lui, les idées qui sont toutes faites sont mal faites. Et si les idées qui sont toutes faites sont mal faites, il va forcément convenir de les détruire, de les déconstruire. C'est en cette situation toujours que Nietzsche disait que le philosophe, c'est faire tabula rasa. C'est-à-dire la suppression, la destruction de toutes les idées établies afin de les reconstruire. Afin de les reconstruire. Parce que c'est cette reconstruction-là qui va faire à ce que le philosophe ne soit ni un nihiliste, ni un sceptique. Maintenant, si le philosophe ne va pas être ni un nihiliste, ni un sceptique, il sera philosophe au sens propre du terme. Il sera philosophe dans la mesure où il ne va se contenter qu'à la recherche de la connaissance dont j'ai cité tout à l'heure qui peut se résumer en objectif de la vérité. Maintenant, quand l'attitude critique gouverne la pensée philosophique, toujours il faut dire que cette pensée philosophique, encore une fois, n'est pas cette pensée qui est une pensée qui est défavorable à l'homme. Pourquoi ? Parce que le philosophe essaie toujours de chercher cette satisfaction spirituelle qui pourrait gouverner l'homme dans toutes les situations de sa vie afin de rendre sa vie stable. Et toujours dans cette posture critique, le philosophe journaliste français du nom de Roger Pauldroit disait que les philosophes sont des avant-truiés de la raison. Il dit en ce sens que définir, délimiter, démontrer, clarifier, argumenter, soutenir, douter, éclaircir sont leurs tâches respectives, sont leurs tâches de toujours. C'est-à-dire que les philosophes, leur travail se résume en ces termes que j'ai dit. Si ça se résume en ces termes que j'ai dit, essayons de procéder à une division de ces termes, on aura, d'une part, il y a le doute, il y a le soupçon, le fait de refuter, le fait de recuser, mais il y a d'autres concepts argumentés, démontrés, délimités, définir, clarifier, établir. Il y a donc ce sens que j'ai tant évoqué depuis tout à l'heure, que le philosophe n'est pas un nihiliste, n'est pas un sceptique. S'il n'est ni un nihiliste ni un sceptique, c'est parce qu'il est celui qui use de sa raison dans le seul but toujours de parvenir à la vérité. Raison pour laquelle, quand il y a cette attitude critique, encore une fois, cette attitude critique trace la différence entre le philosophe et l'homme du sens commun, ou bien même entre le philosophe et d'autres qui ne sont pas hommes du sens commun, mais qui se sont confinés à des connaissances qui sont déjà établies. A l'exemple des initiés, il y a toujours donc cette différence qui ne tarde pas à être faite dans la mesure où le philosophe selon Elisabeth Clément est une pensée par la raison et non pas une révélation de type religieux de ce que les choses sont en elles-mêmes par différence aux apparences qu'elles présentent. C'est toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, cette différence qui va se poser non seulement entre le philosophe et l'homme du sens commun, mais le philosophe et certains qui ne sont pas hommes du sens commun, mais qui sont confinés dans certaines croyances, dans certaines connaissances qui sont déjà établies. Et quand il y a cette attitude critique chez le philosophe, quand il y a ce doute tout chez le philosophe, quand il y a cet usage de la raison chez le philosophe encore une fois, c'est celui qui a tendance à rejeter toutes les idées. Il démolit. Il démolit non pas dans le seul but et dans le seul plaisir de démolir, mais il démolit pour se débrasser de toute fausseté. Raison pour laquelle on va faire appel à Descartes qui disait que je prie un jour l'entière résolution de rejeter comme fausses toutes les opinions auxquelles j'ai fait allusion afin d'en remettre d'autres meilleurs ou bien encore les mêmes, mais lorsque je les aurais ajustées au niveau de ma raison. Il a détruit tout, mais en détruisant tout, il prend ce qu'on appelle les bonnes idées et rejette les mauvaises idées. Mais quel est cet élément-là qui va permettre de les faire ? C'est la raison encore une fois. Toujours pour dire que la raison, c'est le critère de validité. C'est peut-être même l'instance de légitimation pour parler comme certains. De la même surtout, l'homme du sens comme aussi il pense que le monde est fini, défini et évident, selon Bertrand Roussel, le philosophe, selon lui, le monde est enigmatique. Selon lui, le monde doit être refait, mais doit être refait dans le seul motif de l'application que l'homme fera de sa raison. Encore une fois, si cette philosophie peut se résumer en une activité de réflexion critique, cette activité de réflexion critique, encore une fois, enrichit la philosophie. Cette activité de réflexion critique nourrit la philosophie parce que sans la critique, la philosophie ne pourrait pas être philosophie de par ce qui la caractérise comme fondement que j'ai cité tout à l'heure. Maintenant, si la philosophie se caractérise ainsi, on va retenir d'emblée qu'une telle discipline reste une discipline engagée dans la mesure où elle suscite cette connaissance qui est d'ordre spirituel. Et si l'homme a certaines dimensions que sont la dimension spirituelle et la dimension matérielle, il va toujours se donner le droit d'aller vers un autre monde qui n'est pas son monde, vers un autre monde qui détermine ce monde où nous sommes pour qualifier les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'on les conçoit. Et quand on qualifie les choses de ce monde sensible tel qu'on les conçoit, on va pouvoir aboutir à une pensée profonde qui va nous mener vers ce monde d'idéal et de vérité éternelle. Donc, nous pouvons toujours retenir que le philosophe est cet homme qui pense, qui pense par lui-même et pour lui-même. Et je vais préférer plagier en ce sens Blaise Pascal qui disait que la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable, mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. Penser fait la grandeur de l'homme. Donc, la pensée nous gouverne et si la pensée nous gouverne, il faut user de cette pensée par l'intermédiaire de la raison pour parvenir à la vérité des choses. Je pense qu'on va se donner rendez-vous prochainement, mais aussi on va se donner rendez-vous le 19 mai 2019 au foyer Amokat de Guédiouaï à la grande synthèse philosophique qui aura lieu là-bas à partir de 10 heures. Nous vous donnons rendez-vous à ce grand événement à ne surtout pas arrêter. Nous remercions toute l'équipe de Guédiouaï Info. Nous remercions en particulier Bekai Koundoul, mais aussi nous remercions tout le personnel du groupe Les Élites. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada